Tiens tiens, vous êtes là. Un ami m'a parlé d'un projet de construction un peu spécial qui mériterait le coup d'oeil. Figurez-vous qu'ils utilisent un planning géotemporel. Vous ne savez pas ce que c'est ? C'est bien normal car quasiment tous les projets sont planifiés avec le diagramme de Gantt. J'ai encore quelques minutes avant d'arriver et si j'en profiter pour vous expliquer en quoi cela consiste. Allez, c'est parti ! Revenons tout d'abord sur le rôle primordial du planning dans la gestion d'un projet de construction. Il est comme qui dirait la partition du chantier. Prenant en compte les contraintes de chacun, il garantit la bonne coordination des acteurs du projet et donne un aperçu clair de ce que seront les prochains mois du chantier. Il est également censé jouer la carte de la transparence auprès du client, notamment sur la phase de pilotage où il devient le véritable indicateur de l'avancée du chantier. Penchons-nous désormais sur la traditionnelle méthode de planification utilisée par les acteurs du BTP. Le diagramme de Gantt est un planning bidimensionnel qui représente les tâches en fonction du temps. Chaque ligne de ce planning correspond à une tâche matérialisée par une barre, d'où son autre nom de planning à barre. S'il est tenu régulièrement à jour, une ligne brisée symbolisera l'avancement des tâches à l'instant T. Compte tenu du très grand nombre de tâches qu'il va y avoir sur un chantier, on se rend vite compte qu'il devient très difficile de lire et comprendre ce type de planning. Par conséquent, il est rarement analysé finement par les entreprises qui n'auront pas le choix que de l'accepter pour obtenir le marché. Le planning chemin de fer se différencie de son cousin le diagramme de Gantt par son aspect visuel. Les clés de lecture sont les suivantes. Une ligne illustre une zone du chantier et une colonne représente un jour. La couleur quant à elle désigne un corps de métier. Par exemple ici, la couleur bleue correspond au lot plomberie. Comme vous le voyez, la dimension géographique du chantier est intégrée dans le planning, raison pour laquelle il est aussi appelé planning géotemporel. Ce qui donne cet effet d'escalier. A la lecture de ce planning, il devient donc très facile de savoir qui travaille où, pendant combien de temps et de qui il dépend. Si l'on couple la philosophie ligne avec le planning chemin de fer, nous obtenons un planning tacté, c'est-à-dire pour lequel il y a une mise en rythme. Interviennent alors la notion de micro-zoning, où une zone représente une unité de production, comme un logement, et une notion de séquence, c'est-à-dire l'enchaînement des tâches nécessaires pour réaliser un logement. Chez nous, la séquence, on aime bien l'appeler le petit train. De cette manière, il suffit d'écrire votre séquence et elle sera répétée autant de fois que vous avez de zones. Pratique, non ? Maintenant que votre planning chemin de fer est tacté et créé, sa puissance va résider dans sa simplicité d'analyse. Vous allez pouvoir apercevoir en un coup de les sources d'optimisation. En effet, dès qu'une case est blanche, c'est un jour sans activité. À vous de les retrouver. Une approche ligne éclairée vous permettra de comprendre les raisons pour lesquelles des temps morts apparaissent au fil du temps. Vous serez ainsi capable d'identifier un goulot d'étranglement et proposer une solution adéquate pour optimiser le planning. Le planning géotemporel, c'est tout ça, mais c'est surtout un outil à utiliser intelligemment et qui nécessite une autre approche du chantier pour pleinement porter ses fruits. Allez, à plus ! Mesdames, messieurs, le train va bientôt arriver en gare. Merci de vous abonner et de ne pas oublier de bagages derrière vous. La compagnie Linco vous remercie de l'avoir sélectionné.